Je veux dire à la communauté française qui nous entend, ces mères et ces pères que vous voyez constamment dans les rues de la France, ce sont des personnes sans secte, des personnes qui travaillent, des personnes qui ont des familles. La France est un pays d'adoption, mais nous avons une terre, Nathan, qui vibre en chacune et en chacun de nous tous. Et je suis venu dire ce soir, je veux vous saluer, je veux vous féliciter, parce que grâce au combat, grâce au sacrifice que vous avez accompli depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire n'a pas été rayée de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire. La diaspora a sauté notre patrie, la diaspora a sauté notre pays, parce qu'en 2010, j'étais en Côte d'Ivoire, je suis professeur d'université, je suis militant des droits de l'ordre depuis 1994. On a étudié la même théorie. Nous sommes allés à une élection présidentielle il y avait deux camps. Le président sortant et l'opposition. L'élection s'est passée comme tout le monde le sait. Et le conseil constitutionnel de mon pays a donné le verdict final de l'élection présidentielle. Et pour cela, on a estimé que le président me rendait quand même manipulé l'élection. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai écrit six livres. Allez-y à l'Armata, allez-y en Allemagne, allez-y aux Etats-Unis. J'ai publié tous les livres, tapez si vous voulez, Dr Boga Sacco-Gervais. Et vous verrez les livres que j'ai écrits. C'est pas à vous qui me connaissez que je parle, mais c'est à eux que je parle. Parce que parfois ils pensent que nous sommes des poids arrière, des gens qui n'ont rien à faire, qui viennent chanter, qui viennent danser. On est en train de se mettre notre patrie. Parce que la France nous a déçu. Nicolas Sarkozy a détruit notre pays. Nicolas Sarkozy a détruit ma nation, a dit qu'il y a eu 3 000 morts. Mais je peux vous dire, selon les rapports de la Commission vers la vérité et la réconciliation, il y a eu 16 000 morts dans la crise citoyenne de Terribus. Alors, j'ai fait ce bref historique pour leur dire que j'ai dû fuir mon pays pour venir en exil par un milieux, Dieu m'a sauvé. Parce que les hommes de Ouattara, avec Dion Soro, nous cherchaient pour nous massacrer. Parce qu'on n'avait pas tout le camp de M. Ouattara. J'étais à la télévision, j'ai expliqué la crise ouvarienne. L'ONU a fait des regrets de mon pays. Et la France s'est alliée à l'ONU. Oh, cette France-là, elle sait que si elle est debout, elle sait que si elle est belle, c'est grâce au sang et au sacrifice du cacao et du café des roulains. Quand j'ai fini de dire cela, je vais faire un bon pour tomber sur la qualité. J'avais dit tantôt, allons-y vite parce qu'on est nombreux à intervenir, mais je vais chuter par là. M. Ouattara, quand vous avez considéré comme le démocrate, il a fait le FNU, c'est un Américain, il est pauvre. M. Ouattara est nationaliste, M. Ouattara est un violon, M. Ouattara est sensible, M. Ouattara est célèbre. Pour M. Ouattara, vous avez bombardé mon pays. Pour M. Ouattara, j'ai vu de mes étudiants à l'université de Poitiers massacrés par les hommes de Ouattara. J'ai vu de mes yeux. Bon, M. Ouattara est arrivé au pouvoir. Il a fait un mandat. Les deux mandats sont assez faits. Nous avons souffert pendant dix ans. En nous disant, bon, on n'a qu'un seul pays. Lui, il nous a montré la voie de la rébellion. Si nous voulons le combat et que nous allons élever des rébellions, en fait, en réalité, c'est notre propre pays que nous allons détruire et ce sont nos propres compatrières qu'on va tuer. Laissons-le faire ces dix ans. Et on a fait dix ans de sacrifice. J'ai passé dix ans basé en Italie, voyageurs en Europe, aux Etats-Unis. On a fait des conférences. Les dix ans vont te puiser. M. Ouattara est-ce que je vous demande ? Non, attendez. Après dix ans, dix ans, de violation des droits de l'homme, violation des libertés, confiscation de toutes les libertés prévues dans la Constitution, dix ans de corruption, dix ans de capricité, on ne peut pas passer notre temps. Lui, sa femme, le fils de sa femme, ils sont partagés les richesses de notre pays. On ne pourrait jamais accepter, après les dix années, que M. Votre France, un seul jour, à la tête de la Constitution. Et c'est là que je vais chuter et je prends mon air très solennel pour dire aux autorités françaises qui m'attendent de ce podium via ce coudron sur lequel je suis, cette fois-ci, si M. Votre France a tué, mais il va tuer pour tout. 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 Parce que nous avons accepté dix ans et c'est lui-même qui avait voté une Constitution dans laquelle l'article 5 s'est prescrit que le président de la République est élu pour cinq ans renouvelable d'une seule fois. La Constitution précédente l'a dit le conseil prescrivait que le président de la République est élu pour cinq ans renouvelable d'une seule fois. M. Votre France a dit qu'au nom d'un droit bizarre, oui, Nouvelle République, donc, ah oui, donc j'ai fait modifier la Constitution pour casser la République précédente pour ne pas prévoir un troisième mandat. Cette fois-ci, M. Wattara, regarde-moi, tu me connais, on se connaît. Cette fois-ci, au pays du moyen, ne permettra à M. Wattara de faire ce troisième mandat. j'ai eu. J'ai eu. Et aujourd'hui, pour inciter nos parents, il a réuni au stade Félix de Chouette-Poigny ses partisans pour se faire accouper, pour se faire plébisciter pour son troisième mandat. Pendant ce temps, quand nos parents veulent marcher dans un état démocratique, nos combattants ont le droit de dire, on n'est pas d'accord, mais ce sera dans les brumes. Et comme ils sont malins, pour ne pas mettre en cause la police et la gendarmerie, on prend les petits microbes, on leur donne des machettes, ils sont convoyés par la police et puis on les déverse parmi les manifestants et on découpe nos compatriotes. Tout ça, heureusement, depuis l'exil, nous avons enregistré tous les documents, nous avons tous les films, nous avons toutes les photos. Je peux vous rassurer, mes chers compatriotes, on va monter, on va descendre. Ouatrara va prier. Ouatrara va prier. Si lui, il a été capable, si lui, il a été capable à compléter avec la communauté internationale d'aller combatter un président de la République et de l'envoyer la Coupe Penale Internationale, lequel a été jugé, lequel a été acquitté, lequel a été libéré, c'est que de l'autre côté, du côté des métiers de l'étranger, il y a des criminels tapis dans l'ombre que le monde entier voudrait voir. Je vais terminer. Vous avez marché, vous avez beaucoup parlé, il fallait aussi que je me tasse la voix pour vous, parce que c'est pour vous, c'est pour nous tous que vous le faites. et un de ces ans, c'est toute façon, je sais que nous, pour battre, nous suivons en direct, je veux leur dire qu'ici, chaque jour, chaque heure, est comptée pour du travail que tu fais, pour nourrir ta famille, pour payer ta maison. En réalité, quand tu touches 2000 euros, il y a au moins 1500 euros qui vont dans les taxes dans la maison et tout. Oui, l'Europe est belle, oui, l'Occident c'est beau, mais parfois dans ton propre pays, quand les conditions sont réunies, tu n'as même pas besoin de prendre la main pour venir en Europe. Je suis en Italie, vous vous plaignez de l'immigration, vous vous plaignez de l'immigration, le seul pays que j'ai visité et j'ai dit à Dieu, même si tu m'appelles, je serai heureux, c'est Israël, parce que je crois en Dieu, c'est tout. Mais tous les pays, France, Belgique, Etats-Unis, millions, sans petit, à côté de la Côte d'Ivoire. Moins dessous de faim, Moins dessous de faim, c'est de dire, vous voulez que je continue, mais je veux dire à Macron, je veux leur dire, regardez, regardez comment l'Afrique est belle, regardez nos pays, regardez nos richesses, il suffit qu'on donne à l'Afrique son indépendance réelle, qu'on donne à l'Afrique sans liberté, qu'on donne à l'Afrique sans autodétermination, on n'a pas besoin de revenir en Europe, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, ils se foutent la classe, on aime notre pays, libérez l'Afrique, libérez l'Afrique, libérez la Côte d'Ivoire, libérez l'Afrique, libérez l'Afrique. On a connu beaucoup de morts. On a connu beaucoup de morts. On compte aujourd'hui des blessés. Mais, je voudrais dire à M. Ouattara, il est blessé pour quoi ? Ça ne fait que commencer. L'élection est programmée pour le 31. On a commencé aujourd'hui. Il y a à peu près 15 morts. Il y a des blessés. Il pense qu'il nous fait peur. Non ! On a vécu la rébellion. La rébellion a massacré nos parents. Mais, on est resté de vous. Si les pouvoirs ont eu le courage de se lever aujourd'hui. Si les maliés ont eu le courage de se lever hier. Si la Coutinaba a eu le courage de se lever avant hier. L'heure de la Côte d'Ivoire a sonné. L'heure de la Côte d'Ivoire a sonné. Si M. Macron a des oreilles, il attend. Si la France a des oreilles, il attend. Si l'Occident a des oreilles, il attend. Parce que l'Afrique va se libérer à partir de la Côte d'Ivoire. L'heure de la Côte d'Ivoire a sonné. Merci, 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 merci. Toujours un plaisir de m'occuper Dr. Bougat-Caco. Toujours un plaisir.